Musique Le fondateur et le directeur de publication du journal Le Courrier ont été placés sous mandat de dépôt cet après-midi. Ils seront jugés pour divulgation de documents issus de préquisition dans l'affaire des autorités citées dans la fraude qui a eu lieu au concours du ministère de la Santé publique. Le centeneur de la naissance du président Jory Hamani se prouve bientôt. Les préparatifs ont été à l'ordre du jour du point de presse animé ce matin par le comité d'organisation. Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne rupture de jaune et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision. La barre est une édition d'information que nous débutons par cette brève 24 heures. Après une visite éclair du président de la République Issouf Mahmoudou à N'Djamena au Tchad relativement à l'association sécuritaire dans le bassin du lac Tchad, le site de la BBC Afrique nous apprend que 2000 soldats de l'armée tchadienne sont en route ce mercredi pour le Niger. Notre pays, faut-il le rappeler, est membre au même titre que le Tchad de la force internationale qui combat la secte islamiste Boko Haram. Pendant ce temps, l'association humanitaire dans la région de Difa est inquiétante. Plusieurs milliers de personnes sont dans des besoins. Les organismes humanitaires tirent la sonnette d'alarme. L'association humanitaire s'est dégradée depuis les dernières attaques de Boko Haram à Bousso et à Yebi. Le reportage est signé à Sinsale Moustapha. Elles sont estimées à 50 000 personnes qui ont fuié Yébi et Bousso après les dernières attaques de Boko Haram dans ces localités. Les populations, dans leur fuite, ont dû abandonner le coup et elles sont aujourd'hui dans des situations de détresse. Une situation alarmante que les organismes humanitaires tirent à de maîtriser le plus loquie possible. La situation est très difficile pour toutes ces populations parce qu'elles ont dû fuir. Elles ont dû fuir des violences directes donc pas forcément eu le temps de se préparer au déplacement. Dans un contexte où il fait extrêmement chaud, comme vous le savez, la région de Difa est une région qui est déjà bien austère. Et par ces temps-ci, pour une population qui est composée d'enfants et de femmes, se déplacer à pied souvent dans ce contexte est une situation extrêmement difficile. Donc nous sommes très préoccupés. Pour le moment, nous avons dépêché aujourd'hui une mission autour de Tumur, donc tout ce qui est Kétchandi, Tumur et Alentour, pour déjà pouvoir donner de l'eau potable. Et surtout pouvoir mesurer en fait l'étendue du problème, voir de quoi ont réellement besoin ces populations. Où est-ce qu'elles se situent ? Si l'urgence d'une assistance humanitaire est sans équivoque, seule l'identification et la localisation de ces déplacés permettront d'évaluer les besoins humanitaires nécessaires par secteur. Nous parlons au plus précis. Donc le plus important, c'est de pouvoir assister les populations. Il est extrêmement difficile aujourd'hui dans la région de Difa de dire qui est la personne vulnérable. On est déjà dans une période de soudure pour des populations qui ont très mal réussi la saison de l'année passée et des populations qui accueillent d'autres populations. Dans cette région, tout le monde est vulnérable. Maintenant, il y a des gens qui se sont déplacés et ces personnes-là sont, comme je l'ai dit, souvent même dans la brousse. D'autres sont dans des populations, dans des villages et ont été accueillis par d'autres populations. Donc pour être plus clair, ce que nous tentons de faire, c'est d'avoir accès à ces populations. La tâche est grande et la mission semble être compliquée pour les humanitaires qui demandent d'ailleurs plus de coopération des différents acteurs sur le terrain. On est dans une situation extrêmement confuse. Pour nous, le plus important, c'est qu'après le dialogue et le contact avec notamment les autorités locales, les autorités militaires, donc pouvoir accéder aux zones où nous soupçonnons qu'il y a énormément de déplacés. Donc une fois que nous avons accès à ces populations-là, c'est déjà très vite d'identifier le nombre de populations, de quoi elles ont besoin. La bonne nouvelle, c'est que nous avons des capacités de réponse qui sont déjà préparées, qui sont à DIFA. Donc on n'a pas trop de problèmes à ceci. On peut très vite se déployer, très vite être opérationnel et très vite assister les populations. Le besoin le plus urgent de se déplacer sont l'eau potable, les vivres, les abris, les biens non alimentaires, l'accès aux soins de santé, etc. Pour ce faire, des fonds supplémentaires doivent être mobilisés en urgence pour alléger la souffrance de ces populations qui vivent un drame humanitaire inadmissible à nos yeux, a indiqué le commentaire humanitaire Foden Djaï. A la une de l'actualité, cette affaire de fraude au concours du ministère de la Santé publique, une affaire dans laquelle seraient impliquées plusieurs personnalités. Eh bien, divulgation du document issu de perquisition, c'est ce qui est reproché au directeur de publication et au promoteur du journal Courrier placé sous mandat de dépôt cet après-midi. Le troisième, Soumane Idriss Améga, qui est élu, le directeur de publication de l'Incretor, lui est relaxé mais inculpé aussitôt libéré. Il s'est exprimé en ces termes. Ce qu'on nous reproche, on nous dit que, on nous reproche l'article 1712 du code pénal et du code de procédure pénale qui dit que s'il y a des infractions de cette nature qui sont commises par voie de presse, les poursuites se feront en cascade. Donc en premier lieu, d'abord il y a les gérants, les éditeurs, et à défaut l'auteur, ensuite l'imprimeur. Il faut dire que les interpellations ont été faites un à un par le procureur de la République. Donc dans un premier temps, c'était le directeur de publication du Courrier qui a été interpellé, malheureusement qui a été placé sous mandat de dépôt, je crois bien. Ensuite, ça a été à mon tour. Moi, je suis aujourd'hui libre, mais je reste toujours inculpé dans la même affaire. Donc le procès se tiendra sous peu. Donc on sera tenu au courant de la date du procès. Pour l'instant, il ne me l'a pas dit spécifiquement, mais à l'APJ, on nous dit publication de documents qui ont été trouvés suite à des perquisitions et des documents qui sont sous-solés. Et puis l'autre aspect, on est poursuivi aussi, toujours selon en tout cas les chefs d'incubation de l'enquête préliminaire pour jeu de discrédit. C'est une décision de justice. Pour l'instant, c'est une affaire pendante devant les miséluctions. Donc j'attends, j'ai confiance à la justice. Nous serons invités sous peu au procès. Et je pense que la justice fera en sorte qu'il y ait la manifestation de la vérité et que les responsabilités des uns et des autres soient soutiées par rapport à cette affaire. En fait, l'affaire est mise en flagrant délit. Donc tout ce que la justice aura à nous faire, c'est de nous indiquer la date du procès et qui interviendra, je pense, sous peu. Par rapport toujours à l'inculpation de nos deux confrères pour le présent de la maison de la presse, l'exercice du métier de journaliste est en danger de notre pays. Nous écoutons Babalfa. C'est désormais clair. L'heure est grave. L'heure est très grave. Nous l'avons prescindie depuis un moment avec ce régime. Mais aujourd'hui, c'est clair, c'est matérialisé. Le régime d'Issouf Mohamedou a décidé désormais de ne plus respecter la loi sur la dépénalisation des délits commis par rapport à l'inculpation. A partir de cette date du 8 juin 2016, nous constatons que la liberté de la presse est désormais mise à rire de preuve. Que les gouvernants actuels ont décidé de ne plus respecter le minimum par rapport à la loi de l'inculpation. Alors, l'ensemble de la corporation est interpellé à partir de cette date. Nous devons nous mobiliser. Parce que voilà des confrères qui ont fait leur travail de recherche et de diffusion de l'information. Aujourd'hui, incapables de les poursuivre pour dire qu'ils ont dit famille X ou Y. Parce qu'on sait tous ce qu'ils ont dit désormais, après ce qui se passe aujourd'hui, on est donc désormais confiants que nos confrères, l'information qu'ils ont donnée, le courrier, toutes les listes que le courrier a publiées sont à compter de cette date crédible. Que toutes les autres personnalités citées dans le courrier l'ont effectivement fait. Parce qu'aucun juge n'a dit à nos confrères que vous avez diffamé ou que vous avez donné de la force nouvelle. Non. Ridicule. On dit à nos confrères que vous avez publié des documents susceptibles de faire pression sur la décision du juge. Une infraction qui n'existe nulle part dans le code pénal ou dans le code de procédure pénale d'un pays. Pire, on dit qu'ils ont publié des documents issus d'une perquisition. Alors que ces documents ont été brandis ici au tribunal de grande instance pendant le procès des agents du ministère de la fonction publique. Et que ces documents ont été publiés après le procès. De quelles perquisitions on parle ? Et de quels documents on parle ? Parce que les documents publiés par le courrier ne portent aucune numérotation. Pourtant, les documents qui sont ici au niveau du procureur sont numérotés. Alors, il y a une volonté de nuire à Ali Soumana et au député du fourrier. Le plan a marché aujourd'hui. Mais le plan ne marchera pas. Parce que nous allons nous mobiliser. Et je lance un appel à l'ensemble de nos confrères. Qu'ils sachent qu'à compter d'aujourd'hui, l'heure est grave. On ne peut plus continuer à rester dans nos rédactions et dire à travers des reportages ou des articles que la liberté de la presse est menacée par le régime actuel. Elle est aujourd'hui mise entre parenthèses par le régime de Yusuf Mammol. Nous sortons pour défendre notre acquis de 2010. Où nous la laissons partir avec ce régime qui a décidé de ne plus reconnaître notre droit le plus élémentaire. Il a été interpellé relativement à une affaire de tract dont il nie son implication. Lui, c'est le président du mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger, Moujène, qui a animé un point de presse ce matin pour expliquer à l'opinion nationale et internationale clairement sur cette affaire. Quatre jours seulement après sa libération par la police judiciaire qu'il a entendue pendant 48 heures, le président du mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger, Moujène, Sirajou Issa, était face à la presse ce mercredi. Objectif, expliquer les motifs de son interpellation des motifs non fondés, estime Sirajou Issa. Depuis la démolition des maisons au niveau des Talaïe Plateau Est, j'ai été harcelé, pourchassé, traqué et suivi partout. Aujourd'hui, je suis menacé. Ma vie est menacée. La vie de ma famille est menacée. Et la vie de mes entourages et mes collègues. Cette année, j'ai porté plus de 4 à 5 plantes à la PJ. Cette affaire, je vais la suivre jusqu'au bout. S'il faut, je vais la suivre jusqu'au bout. Et quel qu'en soit le prix à payer, ça je l'ai dit tout de suite devant l'officier. Et après ce point de presse, j'irai chez le procureur, en tout cas pour lui dire la même chose. Je profite en tout cas pour féliciter la police judiciaire, parce que pour moi, ils n'ont pas été associés. S'ils ont été associés, en tout cas, ils n'allaient pas coopérer. Pour un travail professionnel, et en tout cas d'avoir connaître la vérité en 72e. Et je félicite la justice. En tout cas, malgré qu'on m'a notifié, en tout cas le renouvellement de la garde à vie, ils ont jugé inutile d'écourter la garde à vie, parce que la vérité était finie, en tout cas, par sa voix. Je profite en tout cas pour féliciter la police judiciaire, parce que pour moi, ils n'ont pas été associés. S'ils ont été associés, en tout cas, ils n'allaient pas coopérer. Pour un travail professionnel, et en tout cas d'avoir connaître la vérité en 72e. Et je félicite la justice. En tout cas, malgré qu'on m'a notifié, en tout cas le renouvellement de la garde à vie, ils ont jugé inutile d'écourter la garde à vie, parce que la vérité était finie, en tout cas, par sa voix. Pour cette affaire, que les gens se tranquillisent. Le combat ne fait que commencer. L'engagement m'est menacé ou m'est tué, sauf s'ils vont m'est tué. Et je sais que le projet est là. Sera Joissa a également profité de l'occasion pour adresser ses sincères remerciements à tous ceux qui l'ont soutenu pendant son séjour dans les locaux de la police judiciaire. Autre aspect de cette édition d'information, réunion ce matin au palais des congrès de Niamé du comité d'organisation du centenaire de la naissance du président Djuri Hamani. Une commémoration qui a connu un changement de dernière minute avec le deuil national. N'est-ce pas, Adam Ousmane ? Cette rencontre entre membres du comité d'organisation de la commémoration du centenaire de la naissance du premier président nigérien vise à apporter quelques modifications dans le programme de cet événement. Cette activité s'inscrit dans la volonté du président de la République de faire de la reconnaissance un pilier de son action sous cette seconde mandature. Nous devrions normalement lancer solennellement cette activité demain, 9 juin 2016. Mais compte tenu de ce que vous savez, que le Niger est en deuil depuis le 7, suite à l'attaque de Boso intervenue le vendredi 3 juin 2016, nous avons décalé le démarrage des activités pour qu'elles puissent être effectives le samedi 11 juin 2016, avec ici au palais du Congrès l'ouverture de l'exposition qui va s'étaler sur toute la semaine. Quant au président du comité d'organisation, il s'est longuement apaisanti sur le nouvel agenda de la manifestation. Le samedi 11 juin, ici même au palais du Congrès, ouverture et exposition. Puis il y aura une conférence, la première du genre, consacrée à la politique économique et sociale du président Diolian Mani, le même jour, une kermesse et deux jeux concours d'hiver qui seront organisés à l'école Diolian Mani de 9h à 17h. Dimanche 12 juin 2016, de 11h20 à 13h30, il y aura une cérémonie officielle de commémoration, recueillement sur la tombe de Diolian Mani. et en fin d'après-midi à 19h15, il y aura au palais présidentiel une rupture collective. Le mardi 14 juin 2016, de 10h à 11h30, la seconde conférence prévue dans le cadre de cette commémoration du 5e anniversaire de la naissance du défunt président Diolian Mani, une conférence qui portera sur la politique culturelle de cet ancien chef de l'État. Et elle sera suivie par la conférence numéro 3 intitulée politique étrangère du président Diolian Mani et dans l'après-midi, course épique dans le cadre du Grand Prix Aïssa Diolian Mani. Le jeudi 16 juin 2016, nous entamons également cette journée par la poursuite de l'exposition et toujours de 9h à 17h. Et de 9h à 10h, ce même jour, il y aura la pose de la première pierre du pavillon Diolian Mani au musée national Boubouhamma. A partir de 10h, la conférence numéro 4 qui portera sur la vie du président Diolian Mani et qui sera dite par le professeur André Salifou. Rendez-vous donc le samedi prochain pour le début des festivités de ce centenaire qui sera sans nul doute d'un succès éclatant. Un mot de santé, le programme élargi de vaccination a organisé aujourd'hui un atelier à l'intention des professionnels des médias, une séance de sensibilisation qui vise à mieux édifier les journalistes sur la semaine africaine de la vaccination. Le reportage avec Nasser Dantouf. C'est sous le thème comblant les latines amateurs de vaccination qui sera célébré cette année la semaine africaine de la vaccination du 8 au 14 juin pour cette première journée. Ce sont les hommes des médias qui sont à l'honneur à travers un atelier d'information en faveur de la vaccination des enfants contre les maladies cibles du programme élargi de vaccination. Cette journée doit être mise à profit pour affiner les informations et les connaissances de nos partenaires qui sont incontournables qui sont les journalistes par rapport à la vaccination. La vaccination c'est vraiment un des actes les plus importants au niveau du système de santé. Donc vous en tant que journaliste vous allez être notre relais vous allez être notre pivot par rapport à l'information par rapport à la vaccination pour mieux conscientiser les mères et les amener à faire vacciner leurs enfants et par voie de conséquence à régler un certain nombre de problèmes de santé notamment la survenue des épidémies. Le secrétaire général du ministère de la santé publique lui est revenu sur les objectifs de cette semaine. Les objectifs de cette semaine sont d'accroître la sensibilisation du public sur l'importance de la vaccination d'augmenter la demande de vaccination par les communautés d'améliorer l'accès des populations à risque et des zones difficiles d'accès et de plaider pour la mobilisation des ressources destinées à la vaccination. Le thème de cette année est « Comblons les lacunes sur la vaccination, restons sans polio ». Pour cette édition, une attention particulière est accordée aux districts sanitaires les moins performants, c'est-à-dire ceux qui ont un grand nombre d'enfants non vaccinés. Dans ces districts sanitaires, des activités seront mises en oeuvre durant la semaine afin d'augmenter la demande et l'utilisation des services de vaccination en faveur des femmes et des enfants de moins de 5 ans. La vaccination est un devoir pour les parents, un droit pour les enfants. Il n'est donc pas tolérable que des enfants mèrent aux portes de la vie des séquelles de maladies pour lesquelles le vaccin est disponible. Ainsi, les journalistes outillés sur les enjeux de la vaccination auront à informer et sensibiliser la population sur la nécessité de faire vacciner complètement les enfants de 0 à 23 mois conformément au calendrier vaccinal en vigueur. Nous en venons à présent à la page « Ramadan ». Le mois de Ramadan est un mois de bénédiction et au cours de chaque nuit, les jeunes sont tenus de prendre le savour. Alors, quelle est l'importance du savour ? Éléments de réponse dans ce reportage de Alice Sibrayim. Le mois du Ramadan est un mois d'abstinence pendant lequel les musulmans ne doivent pas boire ni manger ou avoir des relations sexuelles pendant toute la journée du lever du soleil jusqu'à son coucher. Cependant, à la rupture, les jeunes doivent bien manger mais sans exagération. Plus encore, les jeunes sont appelés à s'alimenter avant la prière de l'aube car cela comporte des bienfaits comme nous l'explique ici l'imam Ben Salah. Le jeûne, ce n'est pas une compétition olympique pour prouver qu'on peut supporter la faim et la soif. Non, c'est d'abord un acte de culte. C'est surtout un acte de culte. C'est tout simplement un acte de culte de la plus haute importance. Eh bien, le souhour, le messiah dans la salle de prendre le souhour. Dans le souhour, il y a la baraka. C'est ce qu'il y a parmi nous. Ceux-là qui passent la nuit entière, une bonne partie de la nuit en tout cas, à jouer aux cartes, à causer, à perorer, à parler de tout et de rien et de ne se coucher qu'au petit matin, un peu avant le souhour. Et là, ils ne se lèvent même pas pour le souhour. Le souhour encore, je peux le reconcilier, même pas pour la meilleure prière du matin. La prière vient avant tout, s'il vous plaît. On ne peut pas jeûner, on ne peut pas prier, ça n'a pas le sens. C'est un coup d'épée dans l'eau que Dieu nous éclaire. Eh bien, dans le souhour, il y a une baraka, il y a une bénédiction. Le messager ne précise pas, sallallahu alayhi wa sallam, de quoi ça retourne. Quand le messager dit qu'il y a une bénédiction dans quelque chose, nous ne devrons pas traîner les pas. On doit y aller. Et cette bénédiction, c'est peut-être une maladie chronique que vous êtes en train de traîner pendant 30 ans, vous prenez le souhour pendant les 30 jours, par la grâce de Dieu, Allah va faire partie de cette maladie pour lui rendre le mystère. Cette baraka, qu'est-ce que c'est ? Peut-être que par la grâce de Dieu, c'est une maladie qui vous guette et Allah va créer les conditions dans votre organisme pour préparer la défense. Cette maladie va continuer. Cette baraka, je n'en sais rien, ça peut être tout ce qui est beau, tout ce qui est bon pour notre organisme, pour nous-mêmes, pour notre culte. Allahu alayhi wa sallam. Prenez le souhour, a dit le Messiaï, Allah sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième chose, rétardez le souhour jusqu'à la dernière heure, jusqu'à la dernière minute. Dieu prend tout son temps sans sortir du temps, bien entendu, pour prendre le souhour. Ce qui pousse à dire pendant le mois de Ramadan, aucune parcelle d'action ne doit être négligée par les jeunes qui cherchent l'effacement de leur péché par Dieu. Ce communiqué de presse du Bureau politique national de l'Union pour la démocratie et la République UDR Tabat relativement à la situation sécuritaire qui prévaut dans la région de Difa. L'UDR Tabat, un but des valeurs de dignité et de respect de la personne humaine, ne saura nullement cautionner ses actes de barbarie et de mécréance qu'il dénonce et condamne avec vigueur. Aussi exprime-t-il 1. Sa solidarité agissante envers la population meurtrie de la région de Difa. 2. Présente ses condoléances aux familles endeuillées des éléments de nos FDS tombées sous le champ d'honneur ainsi qu'à celles des civils tués tout en priant Allah le miséricordieux de les accueillir dans son paradis éternel. 3. Souhaite un prompt rétablissement aux blessés. 4. Demande au gouvernement de prendre diligemment toutes les mesures et douanes pour sécuriser les populations de la région de Difa et leurs biens en les débarrassant définitivement des actes abjects de la nébuleuse Boko Harama. L'UDR Tabata en ce début du mois béni de Ramadan formule à l'endroit de toute la Oumah islamique nationale ses voeux de succès et d'obtention de la miséricorde divine dans l'accomplissement de ses œuvres de dévolution à Allah l'omnipotent. Enfin, l'UDR Tabata en cette période d'installation progressive de la saison des pluies renouvelle ses prières auprès d'Allah le tout-puissant le très miséricordé pour qu'il gratifie le Niger d'un hivernage fécond et d'une campagne agricole à la hauteur des attentes de son peuple signé le bureau politique national de l'UDR Tabata qui a rendu un communiqué de presse relativement à l'association sécuritaire qui prévaut dans la région du Difa du sport pour clôturer ce journal le football nigérien en deuil avec le décès ce mercredi du défenseur central Stéphane Kéchi âgé de 54 ans Kéchi était de la génération dorée du football nigérien Stéphane Kéchi tire sa révérence l'ancien capitaine et entraîneur des Super Eagles de Nigeria est décédé ce mercredi matin suite à une crise cardiaque de son vivant Kéchi surnommé Big Boss fut un grand défenseur central dans la sélection nigérienne avec laquelle il marquera 9 buts en 64 sélections né à Lagos Kéchi a joué au Nigeria à Côte d'Ivoire en France aux USA et en Malaisie avec la sélection nigérienne Kéchi a remporté la Cannes 2014 et 8ème finaliste de la Coupe du Monde disputée la même année aux Etats-Unis il s'est ensuite tourné vers la carrière d'entraîneur le Togo entre 2004 et 2006 qu'il a qualifié à la surprise générale pour la Coupe du Monde 2006 le Mali de 2008 à 2010 à nouveau le Togo en 2011 et enfin le Nigeria à son pays pour lequel il remportera la Cannes 2013 Kéchi est un super héros sa mort est une grande perte pour le Nigeria a réagi le président de la fédération nigérienne de football que son âme repose en paix amène ainsi prend fin cette édition d'information mesdames messieurs merci à vous de l'avoir suivi c'est toujours en compagnie des programmes de la télé jean labari bonsoir 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 Sous-titrage ST' 501